... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur la télévision Labari. Deux semaines après la rentrée des classes au niveau du primaire et du secondaire, les cours ont commencé dans certaines écoles avec quelques difficultés. Le constat est de Asma Oseydou et Haludou Pouraima. Après trois mois de vacances pour les élèves du primaire et collège, c'est la reprise du chemin de l'école et cela depuis le 1er octobre. Du côté des apprenants et enseignants, tout se passe normalement selon les différents concernés. Vous avez vous-même fait le tour des classes. Vous avez vu les courants démarrés depuis. Tout est bien. Vous avez vu que presque tous les... Même les courants démarrés avec le programme de la mise en niveau. Que le ministère nous a dit de le faire. Ici pour le moment, nous n'avons pas de problème. Vous avez vu toutes les classes au équipé, nous n'avons pas de problème. Nous entamons déjà la troisième semaine. Donc tout marche normalement ici au Cégeinte-là. Vous pouvez faire un tour dans les classes, vous le constatez. Les élèves sont présents, les enseignants sont là. Donc tout marche normalement. Il n'y a pas de problème ici. Donc nous avons suffisamment de classes. Donc le travail a commencé depuis la première semaine d'heure. Les cours ont commencé depuis le lundi. Actuellement nous sommes en cours. Les cours ont commencé depuis le lundi passé. Actuellement on est en train de faire anglais. Et après on fera physique chimie. Malgré la reprise des cours, force est de constater que beaucoup restent encore à faire. C'est une rentrée politique. Aujourd'hui vous partez dans les écoles. Des écoles de plus de 600 élèves. A peine ils parviennent à avoir 40 ardoises, 120 cahiers, etc. A ce problème s'ajoute également le problème du personnel. Le ministre Marte, dans ses sorties médiatiques, avait dit qu'au niveau de Niamé, il avait un surnombre. Aujourd'hui vous passez sur le terrain. Le manque d'enseignants est criat. Les pécules qui sont censées être payées, comme les salaires à la fin de chaque mois. Nous sommes aujourd'hui les 15 à Niamé. Les enseignants contractuels continuent d'attendre le paiement. L'école nigérienne est malade. Aujourd'hui, comment pouvez-vous comprendre qu'à une rentrée scolaire, il y a encore de manque de professeurs ? Aujourd'hui dans plusieurs disciplines, nous avons de manque de professeurs. A savoir en SVT, à savoir en anglais et en philo, il n'y a pas de professeurs. Et jusqu'à présent aussi, même au niveau du collège, il y a des élèves qui n'ont pas commencé le cours pour des problèmes de classe parce qu'ils n'ont pas pu faire des payotes. Malgré qu'on vous a dit qu'on va mettre fin à la construction de payotes, eh bien ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre fin à la construction de payotes. Il faut encore des classes en payotes pour que les élèves puissent commencer le cours. Il est grand temps que les gens réfléchissent, n'est-ce pas, que les gens se retrouvent autour d'une table pour discuter de l'école nigérienne. Sinon, dans peu de temps, on risque d'enterrer l'école nigérienne. Quoi qu'il en soit, il urge que les autorités compétentes prennent des dispositions les meilleures pour un bon déroulement de l'année scolaire en cours. A l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée ce jour le 15 octobre 2018, la télévision Labari s'est intéressée aux femmes rurales du village de Turculi, située dans la région de Tilabiri. Le reportage est de Nafisa Zaku et Sadutumi. Elles sont très actives dans le domaine de culture de contre-saison. Elles, ce sont les femmes du village de Turculi, situées à 60 kilomètres de Niamey dans la région de Tilabiri. Ces braves femmes cultivent du gombo au bord du fleuve, une activité qu'elles exercent au quotidien pour subvenir à leurs besoins. Elles, ce sont les femmes du village de Turculi. ça fait aujourd'hui plus de quatre ans que ces femmes de Turculi exercent ce métier de contre-saison avec courage, malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées. A l'occasion de la journée nationale de la femme nigérienne, célébrée le 13 mai de chaque année, ces braves femmes de Turcoli appellent les autorités en charge de la promotion de la femme de leur venir en aide afin d'alléger leurs souffrances. Les femmes de Turcoli appellent les autorités. Il faut noter qu'en dehors de tous ces cris de cœur des femmes, la population de Turculi appelle aussi le gouvernement de la 7ème République de doter le village d'une borne fontaine. Je vous donne la lecture de ce communiqué de presse du comité international de la Croix-Rouge à CICR. Le comité international de la Croix-Rouge à CICR lance un appel public urgent au gouvernement nigérien et aux communautés et personnes influentes pour obtenir la libération de deux professionnels de la santé qui avaient été enlevés dans le nord-est du Nigéria en mars dernier. Il est vital d'agir de toute urgence. Les ravisseurs menacent de tuer une nouvelle otage et ont lancé un ultimatum qui expirera dans moins de 24 heures. Nous nous adressons au groupe à qui retient ces femmes ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest. Nous en appelons à votre clémence. Nous vous implorons de ne pas tuer une autre innocente, une professionnelle de la santé dévouée qui a apporté une aide accrullement nécessaire aux populations du nord-est du Nigéria. Hawa Mohamed Daliman, sage-femme, travaillait dans un hôpital soutenu par le CICR lorsqu'elle a été enlevée le 1er mars avec Alice Lojka, une infirmière employée dans un centre soutenu par l'UNICEF. Une autre collaboratrice du CICR, Sephora Hussain Ahmed Korsa, avait été enlevée en même temps que Hawa et Alice. Elle a été exécutée par ses ravisseurs en septembre. Le CICR demande aux personnes concernées de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour éviter une issue aussi tragique. C'était là le communiqué de presse du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Un autre communiqué, le monde de la musique moderne nigérienne est en deuil avec la disparition ce jour 15 octobre de Madougou Chekarao, artiste de son vivant du groupe Biram. Il s'est éteint ce jour 15 octobre vers 14h30. Que la terre lui soit lécher. Amine. Parlons du sport à présent. Fin de la compétition du championnat du taekwondo organisé par le 2e district de la Ligue régionale de Niamey. Plusieurs catégories, juniors et seniors, ont compétit et les meilleurs ont été primés. Le résumé avec Nasser Dantofo et Abouba Karsley. Depuis la mise en place du nouveau bureau du district 2, c'est devenu une tradition. Chaque trimestre est organisée une compétition regroupant tous les jeunes athlètes, toutes catégories confondues pour la mise en jambes. Enfin de jouer les performances techniques et tactiques du taekwondo du 2e district. Nous sommes énormément satisfaits de cette grande compétition parce que, comme vous le voyez, la salle est bien à craquer. Tous les grands athlètes du district ont répondu présents. Les combats se sont déroulés dans les meilleures conditions. Et il est ressorti des techniques extraordinaires qui font vraiment honneur à la commune. Ce n'est pas encore fini. Pratiquement, c'est un engagement qu'on a pris de la création du nouveau bureau. Nous avons jugé utile de faire des compétitions chaque trois mois. Et d'ici décembre, nous allons faire une autre mise en jambes pour nos athlètes afin qu'ils puissent se préparer pour les éventuelles compétitions à venir, genre championnat national qui aura lieu en fin décembre, incha'Allah. Une compétition organisée sur le propre fonds du bureau du 2e district. Tous les fonds de la compétition, pour la première fois de l'histoire du taekwondo, nous avons même inséré des enveloppes pour tous les médaillés seniors. Ça, c'est pour une première fois. Et c'est ça qui fait aussi la grandeur de notre district. Tous les membres du bureau ici présents qui sont ici avec nous, on a fait des cotisations vraiment spéciales pour vraiment organiser cette grande compétition. Et avec l'appui de notre président d'honneur à la personne de maître papa INSA, ceinture noire cinquième d'âne, arbitre international, qui nous a vraiment aidés. Ainsi, les meilleurs de chaque catégorie ont été primés. La prochaine compétition est prévue pour le mois de décembre. La prochaine. La prochaine. Sous-titrage ST' 501